Chers amis, bonjour, nous sommes le jeudi 30 mars 2023, il est 10h, quelques news de l'Arménie, de la Sars et de la Daspore arménienne. Tout d'abord un court passage sur Valence, donc Valence, lundi 27 mars, en l'église arménienne Saint-Sac. Les amis, la famille, les amis ont rendu un dernier hommage à Alutjoun Arthur Kylasian, avec des centaines de personnes venues justement pour cette cérémonie funèbre. Beaucoup, beaucoup, énormément d'amis, donc en plus de la famille. Donc son cercueil était recouvert du tricolore arménien, c'est l'engagement de l'homme envers l'Arménie, la FRA, la Fédération Révolutionnaire Arménienne dont il était membre, il était proche, aux associations, au monde de la danse, puisque c'était un homme amoureux de la danse folklorique arménienne. Alutjoun Kylasian était né en 1937 à Alep, en Syrie. Très jeune, il perd son père. Il assumera alors la charge de toute sa famille avec sa mère et ses deux frères, Miran et Agop. En 1959, il s'installera à Beyrouth à l'âge de 22 ans, où il existera le métier de peintre spécialisé dans le mobilier. Et puis il se mettra à son compte. La passion d'Arut, donc Arutjoun Kylasian, était la danse folklorique arménienne. Excellent danseur, il apparaîtra au Liban dans nombre de prestations et même au cinéma. En 1965, il se mariera avec Hasmik Manoucharian, avec laquelle il aura quatre enfants, Sonia, Alcho, Rupen et Kévorak. En 1975, lors de la guerre du Liban, il perdra son fils aîné, Rupig, et décide de fuir la guerre et se réfugie en 1976 en France, à Valence. Il veut alors partager sa passion pour la danse et décide de donner des cours de danse folklorique arménienne à Lyon, Grenoble, Marseille et Valence. C'est à Valence qu'il créera dans la troupe de danse arménienne Sadarabat. En 1979, Hasmik, son épouse, donnera naissance à un garçon qui prendra le nom de Rupig, le second Rupig de la famille Kylasian. Arutjoun Kylasian était le grand-père de sept petits-enfants et d'une arrière-petite-fille. Il était très apprécié pour ses qualités humaines, humanistes, joviales, tant au travail que dans la vie de tous les jours. Arutjoun Kylasian a beaucoup œuvré pour les associations arméniennes, l'Omet Men, le Nord Selon, de la FRA. Il affirmait qu'il a survécu il y a 14 ans à deux graves maladies. Il affirmait que c'est grâce à Dieu, c'est un cadeau de Dieu, c'est grâce à lui que j'ai pu combattre ces maladies. Il était aussi parmi les cofondateurs de l'association culturelle arménien en 1996. Sa fierté était de former des familles arméniennes et affirmait que je suis l'homme le plus riche du monde car je suis entouré de mes familles, de mes enfants et mes petits-enfants. Arutjoun Kylasian dit Kylas, figure locale, très appréciée, est parti paisiblement dans son sommeil. Il manquera grandement à ses proches, à ses amis et à la communauté arménienne toute entière. Adieu mon ami. Et merci pour toute ta chaleur que tu as pu répandre autour de toi. Voilà mes amis, un petit hommage que je voulais rendre à mon ami, un ami vraiment qui m'était très très cher et qui était cher à beaucoup de monde, mais particulièrement moi je tenais beaucoup à lui. Harutjoun Kylasian qui est parti, voilà, qui est parti donc la semaine dernière avec ses obsèques qui sont déroulés donc en grande pompe, je dirais parce qu'il était, il y avait énormément de monde, voilà, il était très apprécié. En tout cas son souvenir restera, restera à jamais dans nos cœurs et dans nos esprits. Karin Trachanov, on passe donc à une actualité plus, comment dire, plus, donc, générale, voilà. Karin Trachanov a battu Stéphanos Tsitsipas au tournoi de Miami, voilà, il est en quart de finale, l'armée russe est en quart de finale, voilà, donc il fait un très très beau parcours. Donc, l'événement du jour hier, donc, j'en parlais donc déjà hier, j'ai fait quelques messages sur Facebook. Donc, le président du, le président d'Auvergne-Rhône-Alpes, donc de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, est en Arménie depuis, depuis, avant-hier, voilà. Donc, hier, il était dans la région de Sunik, Sunik avec laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes a des liens très forts, des liens très très forts de coopération. Laurent Wauquiez a été à Datev, à Datev, avec le gouverneur de chemin de la région de Sunik, et beaucoup de personnalités, dont aussi le vice-président, les vice-présidents, dont le maire de Valence, Nicolas d'Aragon, et aussi la mairesse de Dessine, et puis le maire de Vienne. Il a été donc, il a fait un discours hier, donc, à Datev, sur les lieux historiques, à côté donc du monastère, en fait, dans la cour du monastère. Et il a affirmé quand même, il a affirmé, il a affirmé quand même une chose très très importante, il a affirmé que celui qui touchera la région de Sunik touchera la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, en fait, une défense absolue, absolue, voilà. Donc, sa vidéo, vous pouvez la voir, donc, lors de son discours qui m'a été envoyé par mon ami aussi, Didier Paracan, qui était donc avec la délégation. Son discours est très 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 impressionnant, très impressionnant, le discours de Laurent Wauquiez, et justement son engagement pour l'Arménie, pour la région du Sunik, pour les Arméniens. Bravo, en tout cas, à lui, qu'on, quel que soit le parti politique, en tout cas, l'homme, l'homme, l'homme transparaît, et l'homme, c'est un homme, un homme qui est épris d'humanité, épris de défense de l'Arménie et du peuple chrétien-arménien, voilà. Donc, c'est un homme, un proche, un proche de l'Arménie et des Arméniens. Bravo, Laurent Wauquiez. Bravo aussi à Nicolas d'Aragon, notre maire de Valence, ici, qu'on apprécie, enfin, qu'on apprécie pour son engagement envers l'Arménie et l'Alsar. Merci à vous tous, merci. Et le Sunik a, aujourd'hui, plus que jamais besoin, face à une agression azérie, a plus que jamais besoin de ses amis forts, pour que la France lève le commandage, la main, et dise arrêtons la guerre, faisons la paix, n'envahissons pas à l'envahisseur azérie, ne touchez pas au Sunik, c'est une région arménienne avec une population arménienne civile qui y vit et qui veut la paix, qui veut y vivre paisiblement sur ses terres d'origine. Alors, oui, le chef de la mission de l'Union Européenne en Arménie, donc les 100 observateurs de l'Union Européenne qui sont sur la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan en Arménie, donc ce chef, le chef de la mission, est Marcus Ritter en Allemand. Il affirme que si l'Azerbaïdjan ne lance pas d'attaque au printemps, la mission de l'UE en Arménie est un succès. Et voilà, donc en fait, il y a aussi le doute d'une agression possible de l'Azerbaïdjan. Les forces, justement, les observateurs de l'UE qui sont dotés juste de caméras sur place, ils ne sont pas armés. Ils peuvent éventuellement arrêter, dissuader l'Azerbaïdjan de ne pas attaquer l'Arménie, mais en tout cas, il dit que le sort de Sunik, ces régions du sud de l'Arménie, Gérald Kounik, Sunik, Vayot Sol, sont quand même menacés par l'Azerbaïdjan et si l'Azerbaïdjan n'attaque pas au printemps, la mission de l'UE sera une mission réussie. Le premier ministre arménien, Nicole Pachignan, était en conférence avec une centaine de chefs d'État autour d'une réunion par Internet, réalisée par les États-Unis, autour de la démocratie. Le deuxième sommet de la démocratie, c'était. Il a remercié, donc, Nicole Pachignan, lors de cette séance plénière, il a remercié les États-Unis ainsi que d'autres pays, dont l'UNU peut-être, pour avoir aidé à arrêter l'invasion de l'Azerbaïdjan, c'était en septembre dernier. Voilà, donc, Nicole Pachignan qui se met aussi au diapason de Joe Biden, qui était l'inviteur, donc l'organisateur de cette rencontre de chefs d'État, par Internet. En Arménie, les quotidiens républiques d'Arménie, donc Hayastani and Rabelutun et Respublica Armenia, donc son pendant en russe, cesseront de paraître, je crois, c'est d'ici fin avril. Voilà, pour des raisons économiques, financières, ce sont des journaux quasi officiels, qui ne sont pas rentables, Internet remplace, et puis le gouvernement arménien veut quand même donner plus d'importance, plus de poids à Armène Presse. Il y a déjà 5-6 langues, donc il y aura 5-6 autres langues en traduction d'Armène Presse, tous les jours, les infos arméniennes. Les pertes financières de l'Azer, à la suite du blocus de l'Azer, sont estimées à 1,9 million de dollars par jour. Voilà, donc ce sont des économistes qui ont établi ce constat. C'est vrai que tous les jours, tous les jours, encore le blocus depuis le 12 décembre, depuis le 12 décembre, pèse sur l'économie de l'Azer, environ à peu près aujourd'hui, donc plus de 180 millions de dollars, donc de pertes pour l'économie de l'Azer. Mais les Arméniens résistent face à cette agression azérie. Juste, je voulais vous dire aussi, vous voyez, Laurent Wauquiez a été aussi à la frontière, donc entre, justement, au corridor de la Chine, l'entrée du corridor de la Chine, où il a fait une vidéo, d'ailleurs, affirmant qu'il y a 150 000 Arméniens qui sont bloqués, civils, qui sont bloqués, justement, par ces agissements de l'Azer. Il a demandé, donc, la levée du blocus, bien sûr, lui aussi. Tandis que les forces russes de paix ont signalé hier une violation du cessez-le-feu dans la région de Chouchi, mais qui n'a pas eu d'incidence grave, il n'y a eu aucun blessé ni mort. Mais, malgré tout, tous les jours, ces violations du cessez-le-feu se font sentir, donc, en Al-Sar, donc, l'Azerodjian met la pression. Le champion olympique arménien, Artur Aleksanian, revient dans les championnats d'Europe, donc, les championnats d'Europe de lutte qui vont se dérouler du 17 au 24 avril, qui vont se dérouler à Zagreb, la capitale de la Croatie. L'Arménie a 10 lutteurs en lutte libre et 8 en lutte romaine ou l'inverse, mes amis, ce n'est pas très important. En tout cas, il y a 18 lutteurs arméniens, donc l'Arménie met le poids juste avant les JO de l'an prochain, en 2024, à Paris, où l'Arménie prétend à des médailles olympiques, aussi, donc, à l'exemple d'Arthur Aleksanian, qui est encore parmi les meilleurs du monde, soit, ou peut-être même, le meilleur. Que dire d'autre ? Oui, l'information, donc, la plus grave, je dirais. Les ministres des Affaires étrangères d'Israël et de l'Azerbaïdjan se sont convenus d'agir contre l'Iran. Donc, hier, à l'ouverture officielle de l'ambassade de l'Azerbaïdjan à Tel Aviv, en Israël, les deux chefs de la diplomatie israélienne et azérien sont entendus sur une action commune contre l'Iran. Voilà, donc, en fait, au détriment. Donc, en fait, ça montre la position aujourd'hui ouvertement pro-israélienne de l'Azerbaïdjan, d'où le risque de réaction de l'Iran. L'Iran, dont le ministre des Affaires étrangères était à Moscou et qui l'a, donc, avec Lavrov, abordé ce problème-là de l'Azerbaïdjan. Et Lavrov a dit, non, mais tout va bien se passer, vous allez voir, on va faire la paix entre Bakou, Téhéran, Moscou. Voilà, tout va bien, tout va bien. Mais le danger est là. Donc, du moment où Israël s'est investi dans ce Sud Caucase, aujourd'hui, la région est déstabilisée de toute façon face à l'Iran. L'Iran, c'est le premier ennemi d'Israël. Mais derrière, il y a aussi l'Arménie, qui est l'ennemi de personne, mais qui compte les coups, tout simplement, qui est victime, victime collatérale de ces agissements entre l'Azerbaïdjan et l'Iran, entre Israël et l'Iran. La région, avec cette présence affirmée une nouvelle fois, donc haut et fort, par la diplomatie israélienne et azérie, de cette collusion contre l'Iran, la région du Sud Caucase est plus que jamais en danger, puisqu'en fait, tout élément extérieur, comme la présence éventuellement des forces d'Israël, ou une présence plus discrète d'Israël, en Azerbaïdjan, de toute façon, ça ne peut que déstabiliser le régime, qu'on n'approuve pas le régime iranien, il ne faut quand même pas non plus le développement de la bombe nucléaire, tout ça, enfin, c'est pas comment dirais-je, nous on est plus respectueux des démocraties, et effectivement, l'Iran qui développe sa bombe nucléaire est une menace, peut-être pour Israël, mais voilà, l'Arménie est derrière, l'Arménie est derrière, et l'Arménie aujourd'hui bénéficie aussi de la protection de l'Iran, face à l'Azerbaïdjan et la Turquie. Donc la donne se complique avec cette affirmation de cette présence d'Israël en Azerbaïdjan, et ça va, comment dirais-je, il y aura des conséquences au niveau de l'Iran, de toute façon, puisque l'idée est de déstabiliser le nord de l'Iran, et de récupérer les millions d'Azeri qui y vivent au nord, bien sûr, Aliyev tentera, mais le régime, le régime des Molas, le régime d'Iran, ne se laissera pas faire. Je ne veux pas être le défenseur de ce régime des Molas, qu'on condamne, il ne faut pas non plus approuver cette politique, mais en tout cas, la position de l'Iran par rapport à l'Arménie est importante, et on y tient, on tient à l'Iran, à la stabilité de la région, et l'élément, l'élément, je demande ces accords de Tel Aviv, vont fragiliser encore davantage le sud Caucase. Voilà, mes amis. Sur ce, je vous donne rendez-vous demain, et bonne journée, mes amis. je vous donne rendez-vous demain, je vous donne rendez-vous demain, je vous donne rendez-vous demain, je vous donne rendez-vous demain,